Bonjour à tous, bienvenue à la première épisode en français de Habs Tonight. Mon nom est Yannick Lemire et je suis accompagné de Shane Gaumont qui aujourd'hui fait son premier segment avec l'équipe. Bienvenue à Alentours de la Ligue. Shane, je te laisse t'introduire. Comment ça va? Merci Yannick, ça va super. Je suis vraiment excité de ce nouveau segment. Au début, je suis un recherchiste pour Habs Tonight, je vais continuer de l'être aussi. Donc, des nouvelles, des statistiques, peu importe, c'est moi qui trouvais ça pour Derwis et Erin. Là, Amnick, t'es arrivé avec l'idée de faire un segment en français, je trouve que c'est incroyable. Pour une page des Canadiens, c'est important de toucher à la base francophone. Donc, je suis vraiment excité de ce nouveau segment, ça va être le fun. Oui, on est super content de t'avoir parmi nous et surtout d'avoir l'aspect recherche en arrière, ça nous aide vraiment à accomplir tous nos segments. Puis, on est vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir tout l'aspect francophone en arrière pour vraiment rejoindre les partisans français. Puis, les ingrédients avec nous, super importants pour elle, super importants pour l'équipe. Donc, sans plus tarder, question d'icons, on lance dedans. Let's go. All right. So, aujourd'hui, on va commencer avec le Ontario Reign. Je vois si t'entends-tu parler de ce qui s'est passé hier soir? Oui. Grosse soirée pour l'Ontario Reign. Ceux qui ne savent pas, ça, c'est l'équipe école des Kings de Los Angeles, un peu comme le Rocket de Laval pour les Canadiens. Et ils ont eu un trio, c'est composé de Vanty Smith-Pelly, un nom que certains partisans du Canadien peuvent s'en souvenir. Il a joué pour les Canadiens quelques saisons. Il a aussi gagné la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington. Ensuite, il y avait Quinton Byfield, le deuxième choix au total du plus récent pêchage. Et Akil Thomas, une légende canadienne, c'est lui qui nous avait procuré le but gagnant contre les Russes dans le championnat junior. Donc, il formait un trio, le premier trio noir depuis 80 ans. Il était temps, à mon avis, c'est une bonne nouvelle pour le futur de la Ligue. Bien, tu sais, c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est pourquoi est-ce que ça a pris 80 ans à annoncer une nouvelle comme ça? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est rendu une nouvelle et qui est juste ridiculisé? Pourquoi? Tu sais? Tant que moi, je trouve ça ridicule. En effet, ça devrait être normal. Dans le fond, ça devrait être une nouvelle qui est pas inaperçue parce que, malheureusement, c'est pas le cas. Ça fait 80 ans qu'on n'a pas vu un trio noir. Mais je suis content que ça se soit terminé. Puis, écoute, il y a eu toute une soirée. Akil Thomas a eu un tour du chapeau dans une période. On finit avec 6 points en total, le trio complet. Donc, c'était un bon move du Reign d'Ontario. 100%, tu sais. Depuis, depuis 1900, si je me fais mes statistiques, depuis 1940 à 1941, qui était la dernière ligne de joueurs noirs qu'on surnommait les Black Aces. Donc, écoute, c'est quelque chose qu'on espère de revoir plus souvent, qui doit changer. Puis, j'espère aussi, tu sais, on voit souvent des groupes qui essaient d'apporter plus que le mois de l'historique des Noirs dans la Ligue nationale. Puis encore, je trouve que juste mettre un petit message sur un écran qui dit « Ah oui, c'est le mois de l'histoire des Noirs. » En effet. On finit le racisme. Tu sais, c'est quoi ça va faire, ça? Deux petits mots à l'écran. Ok, oui, c'est bien beau, je leur donne le fait qu'ils l'ont montré et tout, mais ça change quoi? Qu'est-ce que la Ligue va faire de plus pour mettre ça normal? Donc, à moi, ça, c'est ma question. Il faut que le hockey se disperse un peu, amène une minorité. Puis écoute, on manque du talent possible. En rendant ça plus un sport, on va dire blanc, ça coupe un peu les jambes du hockey. On va prendre le basketball, par exemple, c'est partout dans le monde. Tu as des joueurs qui viennent de partout dans le monde. Puis c'est pour ça que c'est une ligue tellement talentueuse. C'est le fun à regarder. Le hockey, ça se passe pas mal en Amérique du Nord et en Europe. Tu sais, ça se finit là. Donc, j'espère vraiment que le hockey et la Ligue nationale peuvent vraiment grandir leurs horizons. C'est une idée de diversité. On va le mettre à ce mot-là. Donc, en plus mauvaise nouvelle, je pensais peut-être de sauter au sujet de Joey Dakar et les sénateurs d'Ottawa qui, malheureusement, ça va pas trop bien. Oh non, non, non. Écoute, je pense que tout le monde pouvait le voir dans le futur que les sénateurs cette saison, tout comme la saison dernière, ça allait pas être trop, trop impressionnant. Là, c'est ceux qui ont lâché Craig Anderson, qui est parti à Washington. Ils ont amené Matt Murray, qui pensaient peut-être leur amener un peu de stabilité dans les filets. C'est pas le cas. Lui aussi, il est blessé. Donc, ça, ça l'aide pas. Là, Joey Dakar qui arrive, c'est comme leur troisième gardien, un peu comme, on va dire, Charlie Lindgren pour les Canadiens. Lui aussi, il se blesse. Écoute, c'est le bout de la marde pour les sénateurs, on va le dire. Non, non, non. On se le cachera pas. Mais ils ont été repêchés, Anton Forsberg aussi, au balotage des Jets de Winnipeg. Lui, pratique avec l'équipe présentement, puis ça a l'air comme s'il va être dans le filet cette semaine. Les autres gardiens sont tous en train de se faire évaluer day-to-day, week-to-week. Donc, on sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver, mais ça a l'air que Joey Dakar, ça va être une blessure à long terme et possiblement jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour eux autres, surtout qu'ils sont en termes qu'à la place de la division du Nord. Ils sont à 12 points de la cinquième pièce qui est Vancouver et 14 points d'une équipe des séries qui serait Montréal. Donc, pour une équipe qui a besoin de la stabilité, ça va vraiment pas en ce moment, même avec les joueurs qui ont beaucoup de potentiel, ils ont beaucoup de jeunesse, ils ont beaucoup de vitesse, ils ont des gars comme Brady Ketchuk qui pourraient faire des miracles. Batherson qui joue super bien, puis ça va juste pas leur affaire. Non, c'est ça. Le futur est beau. Excuse, pardon? Non, c'était pour dire, est-ce que tu penses que peut-être Ottawa ferait un mouvement à la date limite des transactions pour peut-être chercher un gardien au cas où l'opi ne fonctionne pas maintenant, ils sont rendus à la plan C et en D, mais... Ouais. D'après moi, Pierre Dorian va pas faire grand-chose à la date limite des transactions. S'il fait quoi que ce soit, ça va être de vendre, dans le fond, avoir des choix de repêchage ou des jeunes joueurs, puis vendre ses joueurs plus vieux qui peuvent aider à des équipes qui aspirent à la Coupe. Mais non, je pense que c'est pas le temps vraiment de faire des gros changements à Ottawa. À mon avis, le seul changement qu'on a besoin, c'est de mettre Eugene Melnick dehors, le pire owner de la Ligue. Il est affreux, ce gars-là, il connaît rien au hockey. Mais bon, revenons sur les joueurs. Écoute, le futur est incroyable pour Ottawa, on va se le dire. Brady Ketchak, Tim Stutzel, Bratherson, Thomas Chabot, ça va être incroyable d'avoir Ottawa dans une couple d'années. Ils ont encore des bons choix de repêchage qui s'en viennent, mais pour l'instant, là, ouf, on va pas bien. C'est pas fort, c'est pas fort, c'est pas fort. Mais comme t'as dit, ils ont un futur quand même qui s'en va en direction, puis on espère pour eux autres qu'à un moment donné, ça va débloquer en quelque part, mais on sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. C'est ça. Donc, en d'autres nouvelles, je pensais un peu toucher point sur la malédiction des Canadiens en temps supplémentaire et la malédiction des gilets retro. Enfin, enfin, c'est fini, on n'a plus besoin d'en parler. Écoute, ça me tapait c'est nice, là. C'était quoi? Huit, neuf défaites d'affilée en temps supplémentaire. Aucune victoire avec le Chandler-Lew. Aïe, aïe, puis c'est plate parce que le Chandler-Lew est tellement beau. Il est tellement beau, mais maudit qu'on joue mal à l'air. On joue tellement mal avec. Mais là, enfin, c'est fini. On peut passer à d'autres choses. Concentrer sur le match de ce soir. C'est sûr qu'on a pas t'a foré dans l'alignement. Ça va faire mal, mais on a vu qu'on est capable de gagner sans lui quand même. Donc, ça va être un beau match ce soir. Ah, 100%. Puis, il faut garder en tête qu'on joue à le Minton qui est à 2-3 points de nous autres. Ils sont pas loin. On pourrait facilement se rattraper avec une victoire ce soir. Si on gagne ce soir, on dépasse les U-Jetis au Winnipeg qui est très important. Donc, oui, je sais que toutes les parties sont très importantes dans les prochaines semaines, mais ce soir, c'est particulièrement important. T'as aussi Conor McDavid qui a frappé 60 points. T'as Dreisaitl qui a frappé 50 points. T'sais, t'as McDavid qui est en rythme pour 90 points en 50 matchs. C'est absolument ridicule. Faut que tu lui donnes. Le gars, là, il est malade. Faut que tu lui donnes. Ah ouais. Il était à un autre niveau, c'est clair. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire contre lui. Mais écoute, moi, j'ai Dreisaitl dans mon pool de hockey. Il me rapporte... Il s'est allé pour me rapporter de l'argent, fait que je me plains pas trop. Mais alors, ces deux-là, c'était une machine. C'est incroyable. C'est vraiment le meilleur du jour de la Ligue. C'est même pas proche. Il va falloir faire attention à soi. En défensive, là, il va falloir que ça joue rough. T'sais, on était capable de neutraliser quand même vers le début de la saison. Aucun but, aucun point. On a été capable d'être, on va dire, comme en basse sur leur cul devant. Puis, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire aussi à soir, c'est-à-dire de neutraliser dans la zone, puis juste d'aller avec la vitesse. On ne pourra pas y laisser se promener. Il ne va pas être constamment sur les autres, puis ça va être la seule façon de les neutraliser. Ah, tu l'as dit, tu l'as dit, c'est en plein ça. Écoute, je ne sais pas quoi dire comme prédiction à soir. Je pense que je vais dire 4 à 2, canadiens. Un autre qui impressionne pour Edmonton, à mon avis, c'est Mike Smith. Mike Smith, tu sais, dans les dernières années, là, ça n'allait pas bien son affaire. Quand il est parti d'Arizona, ça a commencé à dégringoler. Puis là, on dirait qu'il se retrouve. Il est au sommet de sa forme, puis vraiment, le dernier game qu'on a joué contre lui, il nous a blanchi. Donc, je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère, lui. C'est un très bon gardien de lue. Puis surtout depuis qu'il est revenu, je pense que c'était de sa blessure, il y a à peu près quoi, un ou deux mois, quelque chose de même. Depuis ce temps-là, il est complètement différent. Il a flippé à switch, comme on dit, puis il est sur sa game. Comme tu l'as dit, il ne faudrait pas le prendre à la légère, puis il essaie d'avoir le plus de tirs possible. Puis il y a manie d'être stone-cold, comme on dit quand même, puis il va falloir trouver une façon à ce soir de mettre la poc dans le net, parce que ça ne serait pas facile. Non, c'est ça. Certainement. Moi, je pense qu'en fait, prédiction, je vais me dire un beau petit 5 à 2, Montréal. On va aller plus haut à soir. All right, all right. J'aime ça. Oui. Puis je m'attends que Suzuki va avoir un but. Bonne game. Il a débloqué dernièrement. Je pense, comme on dit, il s'est sorti de son dos, puis on va avoir une bonne game à soir. Ah, je suis complètement d'accord. Un autre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prouver, c'est Leconen. Avec la blessure de Toffoli, il peut réintégrer l'alignement. Je pense qu'il veut montrer à Duchamp, puis même aux joueurs, de quoi qu'il est capable de faire. On sait que c'est une bête en désavantage numérique. Puis il est capable. Il a le talent. C'est juste qu'on dirait qu'il n'est pas chanceux des fois. Mais je pense que Leconen, à soir, a une grosse game. Oui. On dirait que c'est tout le temps de la malchance, mais il se donne, il se donne, il se donne. Je suis contente de le revoir dans l'alignement. Comme tu as dit, c'est une machine en désavantage numérique. Donc, ça va peut-être être un key player, comme on dit, surtout ce soir, contre McDavid, Joe Seidel. Peut-être faire la différence. Donc, on lui souhaite un match de malade, puis on espère qu'il débloque. En effet. Je voulais aussi parler, as-tu vu la game contre New York et Fidel Delphi cette semaine? Premièrement, Carter Hart, c'est toute une déception cette année, on va se le dire. Ce n'est pas lui qui a commencé la game, mais il a quand même laissé rentrer, je pense, cinq buts. Mais les Flyers, moi j'avais les Flyers assez haut dans mon classement avant la saison. Puis aussi, je pensais que Carter Hart, il était pour avoir de la reconnaissance pour le Vizina, OK? En série, la dernière saison contre les Canadiens, c'était une bête. Wow! Il était incroyable. Puis les Flyers, c'est une équipe tellement complète. Ils sont bons partout. Cette saison, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Puis écoute, les Rangers, il n'y avait pas de coach. Tous les coachs avaient le COVID. De perdre 9 à 0 contre les Rangers qui sortent une équipe dans le milieu, c'est inacceptable. On va se le dire, c'est vraiment pas bon. Non, c'était... Aussitôt que j'ai vu que l'équipe d'entraîneurs de New York était sur la liste de protocoles du COVID, puis que c'était les entraîneurs de Hartford qui étaient là, je me suis dit, oh boy, quelle sorte de game qu'on va voir ce soir, mais clairement, s'allait dans la faveur de New York, c'était pitoyable à regarder du côté de Philly. Puis écoute, j'espère qu'encore en semaine, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe d'entraîneurs de Hartford qui va accompagner le club à Washington, puis sur leur road trip. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être à peu près la même sorte de jeu qu'on va voir, ou est-ce que ça va dégringoler de là, est-ce que l'équipe va le prendre plus au sérieux? Hâte de voir ça. Ah, c'est sûr. Écoute, les Rangers, là, ils sont sur une bonne lancée, ça va bien leur affaire, mais les Flyers, il faut qu'ils se regardent dans le miroir, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ça ne se peut pas avoir une équipe aussi talentueuse que ça, puis être, on va dire, average, c'est pas très bon. Mais surtout, comme tu disais avec Carter, c'était notre bête noire dans les séries l'année passée, donc moi, je m'attendais, comme tu dis, à voir une saison mentale de sa part, il est tellement fort, tu sais, c'est comme un petit Carey Price quand tu le regardes, tu as tellement d'espoir pour lui, donc je ne sais pas si peut-être il couvre une blessure ou s'il y a quelque chose de plus qui se passe avec lui, possible, mais j'ai hâte de voir s'il va sortir de son funk un moment donné aussi, puis jouer un petit peu plus comme lui-même. En effet, c'est pas normal pour un goaler de son talent, c'est vraiment un Carey Price plus jeune, on l'a vu, qu'est-ce qu'il est capable de faire en série, puis honnêtement, j'y souhaite de revenir en force, il le mérite, c'est un super bon jack, puis écoute, je suis pas un fan des Flyers, moi, mais quand même, il a été incroyable pour l'équipe Canada Junior aussi, je me souviens, donc j'y souhaite le mieux à Carter Hurt, j'espère qu'il revient en force bientôt. 100%. Puis, en parlant d'équipe qui ne fait pas trop bien, je voulais faire une petite touche sur les sobs de Buffalo, la nouvelle de la semaine, on a Ralph Ruger qui est congédié. En effet, écoute, c'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'il faut qu'il change à Buffalo, c'est pire que pire, je pense que j'ai jamais vu une bonne équipe de Buffalo de ma vie, je suis sûr que j'ai juste 20 ans, j'ai juste 20 ans, fait qu'il faut leur donner le bénéfice du doute, mais bon, c'est une organisation qui est juste perdante, tu sais, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas l'ADN gagnante, je ne sais pas c'est quoi qu'il faut qu'il change, le GM, peu importe, ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche, puis Taylor, oh boy, il doit se tirer dans le pied, le gars, oh my god, lui, il pensait qu'il s'en allait à Buffalo jouer à Jack Icola, oh my god, ça va être incroyable, oh, tu sais quoi, il y a, je pense, deux buts, un ou deux buts cette saison. Deux petits buts cette saison, tu regardes Jack Icola qui est blessé aussi, blessé au haut du corps, si je ne me trompe pas, qui est évalué à chaque semaine, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas si c'est à long terme, qu'est-ce qui se passe avec Jack Icola, son futur, qu'est-ce qui a de l'air à Buffalo pour commencer, je sais qu'il a dimensionné souvent, on entend souvent ça aussi des GM et des joueurs qui n'ont pas demandé d'échange, mais jusqu'à quel point qu'il va en prendre, le gars, je sais que tu ne veux pas, you don't give up on your team, comme on dit, mais à un moment donné, il faut que tu tentes de perdre, tu as des gars comme Skinner qui font 9 millions par année, jusqu'en 2025-2026, il a deux buts, puis il est assis dans les astrades pendant trois parties de suite au mois de juillet, il fait un gars de 9 millions pour être assis dans les astrades. Ah ben non, c'est à feu, puis on prend un gars comme Corey Perry, des Canadiens, qui gagne 750 000, il produit trois fois plus que Skinner, il est tellement important, Corey Perry, pour l'équipe, puis il a une place dans l'équipe, vraiment, il a l'opportunité de produire, il a l'opportunité de faire des beaux jeux. Skinner, je ne sais pas c'est pas la situation, si c'est dans sa tête ou si c'est vraiment l'organisation qui l'empêche de produire, ben c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, puis moi, ça c'est une opinion personnelle, mais quand je regarde, tu sais, tu as un gars comme Skinner qui a eu, il a eu quoi, une saison à 30 buts l'année passée, l'année d'avant, quelque chose comme ça, tu as une saison à 30 buts, tu offres 9 millions pour 6-7 ans, comme, je ne sais pas si j'aurais fait une si grosse investissement de faire ça, basé sur une saison. Tu sais, le gars, qu'est-ce que ça donne, là, c'est... Tant que moi, c'est un petit peu trop, un petit peu trop vite. 100%. Écoute, je me souviens qu'il joue pour la Caroline, c'était... Il était vraiment fort, il était vraiment fort, il faut lui donner, puis là, il se rend à bas flot, ça déclin, tu sais, il y a un petit déclin, mais quand même, il est produit, mais là, cette saison, la saison dernière aussi, c'était pas incroyable. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a besoin de se faire échanger ou si c'est vraiment dans sa tête, là, mais il y a un problème, c'est clair. Je ne sais pas, puis tu te demandes aussi qui va ramasser ça à 9 millions pour un gars qui est assis dans les astrales à 2 buts, là. Tu sais, il n'y a pas personne, logiquement, qui va se baser sur une saison de 30 buts et ramasser ça. À moins que tu es destructe au bout, là. Mais tant qu'à moi, moi, en tant que GM, c'est jamais quelque chose que je ferais, c'est jamais un move qui serait logique pour moi à faire, là, tu sais. Puis, tu regardes aussi Buffalo qui sont surclassés dans les dernières 12 parties, 49 buts à 19. 49! Hey! En quelque part, tu veux te sentir mal, tu veux regarder, tu regardes des joueurs après qui disent « on prend la responsabilité pour congédier Matt Krueger », puis on laisse Don Gerardo qui prend pour lui jusqu'à la fin de l'année, j'imagine. Tu rechanges-tu de coach à la fin de l'année, tu rechanges-tu de coach la fin de l'année prochaine? Jusqu'à combien de fois tu vas changer de coach? C'est quoi que ça va prendre? J'essaie tellement de comprendre leur perspective, puis je ne suis pas capable de le mettre dans les souliers de personne pour dire « Écoute, peut-être ça, ce serait un bon move à faire. » Ah oui, c'est vraiment pas une belle situation à Buffalo. J'aimerais pas être le DG ni le propriétaire. C'est vraiment triste. Je suis surtout content de ne pas être un fan de Buffalo. Ça fait des années, des années que c'est un gros zéro. Combien d'années de suite qu'ils manquent les séries, c'est vraiment triste, on va se le dire. Comme point de vue d'un fan de hockey en général, c'est triste d'avoir des joueurs de talent comme Michael Hall et aussi Rasmus Darlene, le premier show au total. Ils gaspillent leur carrière. C'est carrément ça, ils gaspillent leur carrière, ils gaspillent des années à Buffalo, puis c'est vraiment triste de voir ça. J'ai lu aussi un article, je ne me souviens pas la référence de qui c'était ou à rien, mais ils ont mentionné qu'ils avaient ouvert certains billets de saison pour les porteurs de saison pour aller voir les parties. Ils laissent 2000 fans comme toutes les autres organisations à rentrer. Puis, il y a 1970 billets qui ont été laissés disponibles. Si ce n'est pas un message de tes partisans, c'est un moment donné pour dire, écoute, mes ticket holders, ils ne veulent rien savoir d'aller se braquer là pendant deux ou trois heures de temps et regarder ce qui se passe sur la glace. Donc, si ça, ce n'est pas un message... Ah, c'est affreux, c'est affreux. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils peuvent faire pour changer ça, mais ils ont besoin de faire de quoi certains, c'est clair, c'est clair. 100%. Donc, j'ai hâte de voir de leur côté, qu'est-ce qui va se passer s'ils vont faire des changements encore plus avec la date limite des échanges qui s'en viennent. Ça risque peut-être d'être une situation qui va bouger un petit peu plus qu'on pense ou ça va peut-être être juste le contraire, il n'y a rien qui va se passer. Ils vont attendre de finir l'année, voir ce qui se passe. C'est à laisser savoir. Je ne sais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Ah, c'est... On a juste une mot pour eux autres. Je pense qu'on va en parler souvent à l'émission, les sables de Buffalo. Ils vont venir assez souvent, malheureusement. On va essayer d'avoir une couple de partisans peut-être français de Buffalo qui vont venir expliquer leur point de vue et leur misère, si ça vous tente. Lancez-nous un e-mail. Ça va nous faire plaisir de vous avoir sur le show. Le e-mail est au bas de votre écran. C'est habsonite at gmail.com. Ça nous ferait plaisir de vous avoir sur l'émission. Incluant tout autre partisan français de n'importe quelle autre équipe, si ça vous tente de nous joindre à nous pour être un invité spécial, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel à habsonite gmail.com. Ça va être un privilège de vous avoir avec nous pour discuter juste un petit segment ou même peut-être toute l'émission. Ça dépend de quoi vous voulez parler. Puis, ça va être le fun. Nous, c'est notre premier segment en français. On est tellement excités de continuer à le faire pour vous. C'est super fun. Puis, écoute, on est tellement fiers de faire partie de l'équipe avec Dale. Puis, c'est un privilège, toute une opportunité pour nous d'être là avec vous. Puis, écoute, en dernier change, je voulais toucher point sur notre cher ami Timur Fazit-Denov qui, malheureusement, nous a quittés la semaine dernière. Un défenseur de la Russie qui a perdu la vie après s'avoir fait frapper à la tête sur la glace. Donc, de la part de toute l'équipe de Habs tonight, on lance nos pensées à son équipe, ses amis, puis ses membres, sa famille dans tous les moments difficiles. Je ne peux pas m'imaginer comment ça va être pour même continuer une saison. Juste continuer à perdre quelqu'un à l'âge de 19 ans aussi. C'est tellement triste, puis, tu sais, ce n'est pas agréable à voir. Ah non, certain. C'est une très mauvaise situation. On ne souhaite pas ça à personne. C'est un accident banal, mais ça soulève des questions comme est-ce que les joueurs sont vraiment très bien protégés? Est-ce qu'il y a des nouvelles protections qui devraient être mises en place? Des changements au casque, peu importe, mais non, vraiment un moment très triste. Oui, 100%. Donc, de la part de toute l'équipe, on lance nos pensées à la famille de Timur, puis ses amis et sa famille. Donc, c'est tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui pour le segment Autour de la Ligue. Shane, je te remercie d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. C'est un absolument plaisir de t'avoir sur le segment Avec moi. Puis, je vous invite tous, Shane aussi, à nous suivre sur Twitter à Habs Tonight et aussi de vous abonner à notre segment sur YouTube, notre chaîne à Habs Tonight. Shane, je ne sais pas si tu veux leur donner un petit prévu de qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Écoute, ça va être le fun. À chaque mercredi, les Oui sur Wednesdays, c'est des émissions avec Dale Weiss, avec Aaron. Des fois, on a des invités spéciales. Cette semaine, on a un invité très, très, très spécial. Numéro 8 des Canadiens. Pas Ben Charrot. Là, c'est numéro 8. Brandon Pruss qui s'en vient nous parler. Ça va être quelque chose. Ça va être vraiment le fun de voir, entendre toutes ces histoires. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Instagram, Twitter, Facebook. Surtout YouTube. C'est là que vous allez trouver toutes nos vidéos. Gardez ça en tête. Puis, on vous revoit lundi. Sounds good. Bonne soirée. Bon match à tous. Et on se revoit lundi prochain. Ciao, guys.